Bonjour, c'est Simon Letaillé pour Roulottes-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous faire une visite du modèle Reflexion 311 BHS fabriqué par Grand Design. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas couvert beaucoup de modèles familiaux avec des lits superposés ou une seconde chambre. Donc, avec la Reflexion 311 BHS, on va remédier à ça. C'est un modèle familial. Donc, on va avoir quatre extensions au total. Une du côté du terrain, si on veut, puis on va en avoir trois de l'autre côté. Donc, une dans la chambre des maîtres à l'avant, une dans l'espace principal qui est la cuisine, puis une dans la chambre des enfants qui est à l'arrière. Donc, on va voir dans l'intérieur, tantôt, qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, si on fait un petit tour comme d'études au niveau de la construction, on a le cap avant ensuite de faire mouler, peinturer. Derrière, on va avoir une membrane radiante, isolante. On a aussi une couche de laine minérale. Cette couche-là commence vraiment en bas du cap, puis va remonter et couvrir tout le toit. Le toit a une charpente en bois qui est ventilée par des évents pour assurer que l'air circule, que l'humidité ne s'y accumulera pas. Puis, on a une membrane de TPO d'un seul morceau. Il n'y a aucun joint qui va faire en toute la longueur du véhicule. Ensuite, comme tous les véhicules Grand Design de la gamme Réflexion, on a des murs arrière, murs latéraux. On a également les murs des extensions, le toit des extensions. Tout ça est laminé. Donc, on a une structure d'aluminium isolant de styromousse avec deux panneaux de Loan, fil de verre avec un fini gel cold par-dessus. Donc, il n'y a pas de point faible dans la structure. Même le côté des extensions, c'est solide, autant que les murs latéraux. Donc, il n'y aura pas d'affaissement. La structure ne va pas travailler pour les extensions. Au niveau du châssis, on a un châssis standard 96 pouces de largeur en acier. On a un châssis qui est fermé en-dessous par une membrane protectrice qui est doublée aussi d'une membrane radion de chemin qui est isolante. À l'intérieur, on va avoir la fournaise qui va pousser de l'air chauffé, qui va circuler. Puis, on a aussi des coussins chauffants 12 volts en-dessous de chacun des réservoirs d'eau. On peut vraiment attirer la saison de camping, même dans les basses températures. Il n'y aura pas de problème. Puis, en plus de cette isolation-là, au niveau du plancher, on a une structure d'aluminium avec la laine minérale, puis on a un contreplaqué par-dessus. Donc, on a aussi l'isolation directement dans le plancher. Les coffres, les compartiments de rangement, les portes sont isolées, très épaisses. Puis, les compartiments sont chauffés. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Ce n'est pas toujours évident avec une seule main. Donc, on peut voir ici la porte bien épaisse, très solide. On a aussi des poignées vraiment robustes. Puis, on a des attaches magnétiques en-haut. Donc, ici, on voit d'ailleurs, on a un bon coup d'œil au compartiment de rangement principal qui est à l'avant. On a des prises électriques ici. On a des lumières qui peuvent être mises en mode détection de mouvement. Puis, on a un interrupteur juste ici à côté pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher si jamais on n'utilise pas le véhicule pendant un certain temps. On peut aussi avoir un petit coup d'œil à la structure d'aluminium du plancher de l'étage de la chambre des mètres et de la salle de bain. Il y a un petit détail aussi au niveau de la construction de Grand Design qui n'est pas toujours mentionné et qui est assez subtil. Mais au niveau des joints d'étanchéité, partout sur le véhicule, on n'utilise pas de butyles. Un peu comme une pâte qui est mise en-dessous du cache-vis. En dessous du joint de silicone ici. Donc, il va venir vraiment combler tout ce qui est utilisé habituellement, le butyl. Au niveau de Grand Design, on n'utilise pas le butyl. On va utiliser un ruban Myler. L'avantage du ruban Myler, c'est qu'il va rester en place et qu'il ne craque pas avec le temps. Le butyl a tendance à réagir aux écarts de température. Puis, il va gonfler, se rétracter, crinir par craquer. On va aussi le voir souvent pousser sur le joint de silicone en dessous et déborder du cache-vis. À ce moment-là, il faut gratter l'excédent. Il faut refaire le joint de silicone. En dessous, le butyl, s'il a craqué, il va rester quand même craqué. Donc, au niveau du ruban Myler, on n'a pas cet effet-là. Le joint va rester plus beau. On va être sûr que le ruban Myler fait son travail de bloquer l'eau. Puis, dans le fond, on a juste à vérifier le joint de silicone, mais qui va beaucoup moins travailler, tant donné qu'on n'a pas de force qui est exercée par le dessous. Donc, pour ce qui est de l'avant de la réflexion, 311 BHS. On a un grand coffre de rangement ici. Donc, on a un compartiment pour la batterie qui est déjà prévu. On a beaucoup d'espaces de rangement, tout ce qui est équipement qu'on voudrait utiliser, avoir un accès facile quand on attelle le véhicule ou on le détache au camping. On peut voir ici, on a le mécanisme des vérins à l'avant. On a un système auto-nivellant. Le contrôle est juste ici à côté, facile d'accès. Donc, on peut contrôler les deux pattes à l'avant, lors de l'arrivée ou de l'attelage avec le camion. On a aussi la fonction auto-level. À ce moment-là, les six pattes vont travailler ensemble. Donc, les deux à l'avant, puis on va avoir deux pattes de chaque côté, de part et d'autre des roues, plus à l'arrière. Donc, tout ça va travailler pour mettre le véhicule de niveau. Finalement, on peut voir ici, on a déjà une préparation sur le véhicule. des panneaux solaires, donc. On peut installer des panneaux solaires au toit avec le contrôleur. Le filage est déjà préparé pour ça. Il suffit juste de choisir la capacité qu'on veut, les panneaux solaires puis le contrôleur, puis on peut en faire l'installation facilement. Pour ce qui est du propane, on a deux bonbonnes de 30 livres, une de chaque côté avec un régulateur. Puis ici, on va avoir à l'intérieur, là, du coffre de rangement, ici le compartiment où il y a tous les branchements. Étant donné qu'on a une extension en haut, on n'a pas d'attache magnétique, on va avoir des tubes à pression qui vont permettre de maintenir la porte ouverte. On peut ici passer les boyaux, les fils, par le fond directement. Tout ça est en plastique, comme ça, jamais il y a un peu d'eau qui coule, qui fuit d'un débranchement, il n'y a pas de problème, ça tombe dans le fond ici. Puis tout ça est en plastique, c'est étanche. Donc, on peut voir ici un territoire pour la pompe, douche extérieure, tout ce qui est connexion satellite, câble auxiliaire, donc on a déjà le filage pour tout faire passer ça aux différents emplacements prévus pour les télévisions où il y a déjà une télévision également. On peut également connecter la télévision directement là. On a ici prise de courant. On a aussi les interrupteurs du centre Nautilus P1 qui va permettre de mettre la plomberie dans différents modes, soit directement du réservoir, de l'aqueduc, rinçage du réservoir, hivernisation, etc. Tout est indiqué dans les schémas en haut. Puis on a ici connexion pour l'aqueduc. On a un système de vidange des eaux noires pour rincer le réservoir d'eau noire. On a juste à se connecter là. Puis on a ici trois valves. On a une valve d'eau grise, deux valves d'eau grise en fait, puis une pour les eaux noires. Ici, on peut voir, on a le centre Leopard One Touch. Donc on peut contrôler le véhicule à partir de là pendant tous les aspects, que ce soit éclairage, au vent, extension. On peut télécharger une application sur son cellulaire également pour avoir la connexion. Puis si on a déjà la préparation, puis en fait les tout nouveaux modèles ont également un moniteur de pression des pneus. Donc la pression, mais également la température, qui est compatible avec le système de contrôle. Donc c'est quand même très pratique. Puis on peut tout avoir ça sur son cellulaire, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici on a chauffe-eau 6 gallons à recouvrement rapide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réchauffer 17,8 gallons d'eau par heure. Donc on utilise le gaz propane ou l'électricité 120 volts lorsque c'est disponible. On a une fournaise de 35000 BTU. Puis on a une connexion 50 ampères pour le branchement électrique, avec un câble qui est détachable qui est fourni. Donc ici on a une extension un peu moins profonde, un peu comme celle-là de la chambre. C'est-à-dire qu'on a la cuisine qui est située à l'intérieur. Le réfrigérateur de ça, on a beaucoup de poids. Donc on a toujours moins de profondeur pour cela. Ici on peut voir, on a des pneus Goodyear avec jantes en aluminium. Les pneus sont gonflés au nitrogène. On a également la suspension Moraï de CR3 3000. Donc on a une bonne qualité au niveau de l'équipement routier. On peut voir ici également une des pattes du système de nivellement. On va voir 6 pattes. Donc les deux à l'avant, plus celle-ci, plus celle qui est à l'avant. Évidemment de chaque côté. Pour les petits modèles de réflexion 650, c'est 4. Pour les réflexions standards, c'est 6. Ici on a une extension vraiment pleine profondeur. On a un divan à l'intérieur, donc beaucoup moins de poids. On va pouvoir le voir tantôt. Pour ce qui est à l'arrière, on a un receveur 2 pouces, une capacité de 3000 livres pour le remarquage ou 300 livres en charge. Donc on peut mettre un support à vélo, etc. à l'arrière. On a également ici un connecteur 4 voies pour pouvoir brancher la remorque si c'est une remorque qu'on met à l'arrière. On a une échelle pour l'accès au toit qui est installée de série. Donc on a déjà des renforts dans le mur pour être sûr de ne pas affecter la structure. Évidemment, le mur arrière est laminé également. Très solide. Puis on a préparation pour caméras de recul qui est déjà installée ici. Pour ce qui est du côté du terrain de camping, on a deux ovants. Étant donné qu'on avait une extension, il faut être sûr d'avoir une bonne couverture. Donc deux ovants avec lumière d'aile intégrée. On a des prises électriques ici, connexion pour la télévision. On a aussi un quick connect juste ici pour connecter son barbecue. Mais on a également ici, ce n'est pas un compartiment de rangement. On a une grande cuisine extérieure vraiment très complète. Le panneau vient ici en plus couvrir au-dessus. Étant donné qu'on peut avoir d'auvent quand on fait de la cuisson, on s'allierait l'auvent. Au moins la porte facilement peut être nettoyable. Puis on va quand même s'abriter là en dessous. Donc on a du rangement. Prises disponibles. Évier. Un beau comptoir avec la même finition qu'à l'intérieur. On a juste ici deux brûleurs sur tiroirs. Donc on peut les ranger si jamais on veut utiliser le barbecue avec le quick connect juste ici. Sinon on peut l'installer un peu plus loin et utiliser celui-là en plus. C'est vraiment au choix. On a un tiroir ici pour ranger tout ce qui est ustensiles, etc. Quelque chose qu'on veut garder proche de ce qu'on cuisine. Puis on a un réfrigérateur d'appoint qui est résidentiel. Donc on va fonctionner seulement au 120 volts qui est fourni ici dans la cuisine. On a vraiment une belle cuisine extérieure pour la réflexion 311 BHS. Ce qui est intéressant étant donné que dans les roulottes familiales souvent justement on a les enfants. Ils jouent à l'extérieur. On ne va pas nécessairement être à l'intérieur pour faire la cuisine. On va être avec les restes des gens, être avec les enfants à l'extérieur. Donc cuisine extérieure. Donc on peut voir ici on a des belles grandes fenêtres. Ici on a la table. On va vraiment chercher toute la fenestration qu'on peut pour avoir un maximum de luminosité à l'intérieur. On peut avoir en option des fenêtres isolées. Donc des fenêtres thermos avec deux panneaux. Si c'est en option, si jamais on veut augmenter encore plus le facteur d'isolation du véhicule, on peut s'en équiper. Au niveau du marche à pied ici, on a un marche à pied en aluminium facile à ranger et à déployer. Vraiment très léger avec une poignée rabattable. Petit fait aussi, si jamais il y en a qui aiment la stabilité du démarche à pied. Ici on a tout simplement un petit système, on peut désengager les deux tiges ici. Puis on peut venir accoter les deux pattes au sol. Ensuite on les verrouille en place. Donc on va avoir une assise très stable même si on n'a pas les grosses grosses marches. Donc marche à aluminium, très bien. Puis on a ici, porte avec peinture à friction. Donc la porte va rester ouverte dans la position qu'on veut. Il n'y a pas d'attache qui la retient au mur ou quoi que ce soit. On va avoir un petit aperçu de l'intérieur. Donc ici on a l'espace principal. Donc on a ce qui est cuisine, salle à manger, salon. Ici un peu plus à l'arrière. Donc directement en rentrant, on a le centre de contrôle qui est également là. Donc on a le contrôle pour les quatre extensions. Les deux ouvents, chauffe-eau dans les différents modes. On a également pompe à eau, port des lumières et les indicateurs. Évidemment on peut avoir ça sur le silver aussi. C'est toujours pratique de l'avoir ici. Ensuite on a tout ce qui est fusée de disjoncteur, juste ici. Elle avait déjà ouvert tantôt. Voilà. On a des comptoirs avec une belle finition. Fini pierre. Donc vraiment très solide. Illustré, facile d'entretien. Même chose pour ce qui est de l'îlot. On a un grand lavabo avec un robinet en acier inoxydable peut-être amovible. On a un couvercle avec le même fini que le comptoir qui vient recouvrir là-dessus pour avoir une bonne surface de travail. Puis comme vous pouvez le voir, on a un lavabo avec une cuve en acier inoxydable encastrée dans le comptoir directement. Ici à droite, on a du rangement dans le meuble ici. Donc on a vraiment des belles qualités de finition pour tout ce qui est mobilier. On a des portes d'armoires, de tiroirs en bois franc, style shaker, avec des poignées vraiment solides. Puis on a des petits roues aussi. On a également du rangement en haut. On a des panneaux de verre insérés dans certaines armoires pour aller ajouter au style. Puis on a également des lumiadelles intégrées dans l'espèce de moulure de finition qui vient vraiment cintrer le taux du haut des armoires. Donc grand design, au niveau de la finition, vraiment leur souci de la qualité. On ne va pas tourner les coins ronds. On met des portes d'armoires vraiment solides. Puis beaucoup de rangement également. Pour ce qui est de l'îlot, on a également du rangement en dessous du lavabo. On a un grand compartiment. On a également des tiroirs, trois tiroirs juste ici. Donc on a un réfrigérateur de 12 pieds cubes qui fonctionne gaz, propane et électricité. Donc on a deux blocs congélateurs si on veut en haut. Puis on a deux blocs, enfin un grand bloc à deux portes, réfrigérateur en bas. On a beaucoup d'espace. D'ailleurs quand on est en famille justement, on va souvent manger plus de nourriture que seulement un couple. Donc pratique d'avoir un gant réfrigérateur. On a des portes en boiserie qui est agencée avec le reste. Puis au niveau de l'extension, on a vraiment des moulures en bois franc qui viennent finir le tout. Ici on a un micro-ondes en acier inoxydable Furion avec lumière et hot de four intégrés. On a la plaque de cuisson collection Chef de Furion qui est intégrée directement là avec une grosse plaque gris en fonte. On a une fenêtre ici au fond pour aller chercher la luminosité même du côté de la cuisine. Puis on a un four juste ici en bas. On a également un petit compartiment de rangement pratique juste à côté. Finalement, on va avoir un garde-manger ici avec plusieurs tablettes pratiques pour les cereales, tout ce qui est canage. Sac de chips évidemment. Petit miroir ici intégré sur le côté. Finalement, on a ici une table amovible avec deux banquettes. C'est possible en option de changer pour avoir une table avec deux chaises puis un banc de style ottoman donc avec du rangement en dessous. Donc c'est proche de la banquette mais pas exactement puis on va avoir deux chaises. Donc on a quand même cette option là si on le désire. On a vraiment une grande fenêtre qui va chercher jusqu'à l'assise du banc. On va chercher toute la luminosité. Évidemment, si on veut couper la lumière en plus d'intimité ou quoi que ce soit, on a des toiles vraiment très opaques sur toutes les fenêtres de la réflexion. On a un tapis qualité résidentielle chat au fond anti-tache qui ne ramasse pas les odeurs. Au niveau du reste du sol, on a un plancher en congoléum donc c'est du vénile mais un peu plus coussiné que le vénile standard. Donc ça va être un peu plus confortable. On n'a pas de conduit de trappe de chauffage au sol. Tout est dissimulé au bas des mobiliers comme ici au bas de l'îlot. Donc on n'a pas de trappe qui va amasser des débris ou sur lesquels on peut marcher et qu'on peut briser. Plutôt pratique de les avoir en bas des compartiments. Puis si on regarde d'ici au plafond, on voit les lumières encastrées, les haut-parleurs mais également les trappes de la climatisation. On a un climatisseur de 15 000 BTU qui est sur des conduits racetrack. Donc le conduit racetrack, c'est que l'air va circuler comme sur un circuit de course, toujours du même sens. Puis il va y avoir aussi la technologie Airguide à l'intérieur qui va venir pousser l'air vers la trappe lorsqu'elle va arriver au niveau de la trappe. Donc on a vraiment plus d'efficacité. Puis une autre nouveauté, on a racheté en plus la technologie RV Airflow qui est une plaque qui va aller capter directement au niveau du climatisseur. Lorsque l'air est poussé vers les conduits, il y a toujours une perte d'air qui va mal circuler. Donc on met des plaques entre le couvercle et le climatisseur qui va rediriger l'air directement vers les conduits pour le rendre encore plus efficace. On a également une max fan avec détecteur de pluie qui est juste ici au-dessus de la cuisine. Donc si on ne veut pas climatiser, juste faire circuler l'air, c'est pratique d'avoir un ventilateur max fan. Ensuite, ici on a un divan-lit. Par défaut, c'est un fauteuil cinéma inclinable. Donc en option, on peut avoir un divan-lit à cet emplacement-là. Ce véhicule-là en particulier en est équipé. Juste au-dessus, on a du rangement. On a des portes avec tubes à pression pour vraiment avoir un accès facile de fouiller sans nécessairement toujours maintenir la porte ouverte. On a même des fenêtres sur le côté des extensions. Ça peut être bien pour la circulation d'air lorsqu'on veut ouvrir les fenêtres, mais également au niveau de la luminosité. On a du rangement ici au fond. Un petit filet ici pour les articles, des tablettes. Puis on a des compartiments. Finalement, juste ici, on a une télévision intelligente 40 pouces sur bras pivot. On a un foyer d'ail qui chauffe également. Donc capacité de 5000 BTU qui vient s'ajouter aux 35000 de la fournaise. Donc on a 40 000 BTU de chauffage au total. Ce qui peut trop être bien dans les journées plus fraîches. On a du rangement là, juste ici. Donc on a fini pour le mur ici en arrière de la télévision. Vraiment au niveau des détails de finition, Grim Design, toujours beaucoup de soucis. Toujours une petite coche de plus que la majorité. On a ici la radio qui prend en charge la plupart des médias qui est connecté au haut-parleur extérieur, intérieur, etc. On va passer à la chambre des enfants. Donc, juste ici, on a early-superposer double, donc bonne profondeur. Une fenêtre juste au-dessus. On a ici des tablettes, mais on a également un fini ici solide en métal. Les tablettes vont également servir d'échelle pour pouvoir accéder au lit. On a ici un emplacement prévu pour pouvoir mettre une télévision. Donc, si jamais on a des enfants un peu plus vieux qui veulent des fois avoir leur temps à écouter leurs choses, on peut installer une télévision, puis ils peuvent le regarder assis directement dans le divan-lit qui est juste là. Puis, on a des tiroirs de rangement ici. Trois tiroirs et une armoire avec porte-miroir. Donc, en dessous du divan, pour ce qui est de l'autre portion, dans le fond, on a la cuisine extérieure. Donc, on a quand même une bonne profondeur de tiroirs puis de rangement. De ce côté-là, j'ai dit divan-lit. Donc, on peut l'utiliser pour coucher deux personnes. On a également un lit ici qui est rabattable. Donc, on a juste à le soulever. On a un tube pression ici. Il va venir se rabattre en haut. On peut avoir un plus grand dégagement, évidemment, pour s'asseoir dans le divan confortablement. Puis, on a une fenêtre ici, juste au fond. Ici, on a une salle d'eau. Donc, toujours pratique. Les enfants ont besoin d'aller à la salle de bain en avant. Traverser la roulotte le soir pour aller à la salle de bain. Ils peuvent s'accommoder ici. Donc, on a une toilette cuve en porcelaine, chasse d'eau aux pieds. On a un lavabo avec du rangement des tablettes ici. Un miroir à poser au fond. Puis, une fenêtre. Évidemment, on a une toile pour pouvoir avoir plus d'intimité si on veut. Donc, très pratique comme petite salle d'eau. Donc, pour la section ici en haut, on a les marches en bois franc qui sont arquées. On va toujours chercher un peu plus de profondeur au centre pour les gens qui veulent avoir une bonne poigne si on veut. Lorsqu'ils vont monter les escaliers. On a évidemment une main courante également pour pouvoir aider. Puis, juste ici, on a la salle de bain. Donc, on a un accès par la porte coulissante juste là. On a un accès directement à la chambre des maîtres. Ici, en coin, on va avoir une pharmacie avec porte-miroir. On a un accès par la porte coulissante. On a un accès par la porte coulissante. On a un accès par la porte coulissante. qui va encore une fois chercher toute la superficie de la douche pour avoir plus de dégagement, plus de luminosité. Puis, on a une autre porte-miroir juste ici. Avec du rangement derrière. Qui se trouve à être juste au-dessus de la toilette. Également à porcelaine, chasse d'eau aux pieds. Donc, pas de changement à ce niveau-là. Ici, on a le rangement des garde-robes pour la chambre principale. Donc, on a des porte-miroirs avec un garde-robe en arrière. Une tablette. On a un tiroir ici en-dessous. Même chose ici. On n'a pas de tablette. Si on a des chemises, des manteaux, quelque chose d'un peu plus long, on peut l'accrocher ici. Puis, on a ici une petite table avec des tiroirs en-dessous. Puis, une fenêtre. On pourrait chercher de la luminosité. Ici, on a un aperçu de la chambre principale. Donc, on a un lit Queen. Avec peut-être des lits coussinets au mur. Une tablette avec station de chargement. On a des ports USB intégrés en haut. On peut connecter ses appareils la soir sans se lever, juste se déposer sur la tablette. L'angle d'échevet de chaque côté. Puis, on a du rangement au-dessus également. Il y a des grands compartiments de chaque côté. On peut voir ici un petit coup d'œil au reste de la chambre. Donc, on a des traites de climatisation qui vont amener l'air jusqu'ici. Si jamais on veut, on peut installer un deuxième climatiseur en option de 13500 BTU. Qui va être connecté quand même au docking Racetrack avec l'autre. Mais qui va être situé près de la chambre. Donc, on va venir s'assurer qu'on a une bonne circulation d'air. Même à l'avant, si jamais on va camper dans des endroits un peu plus chauds. Donc, ici, on a la porte d'assez à bain. C'est ce qui fait le tour de la Réflexion 311 BHS. Donc, si jamais ce modèle-là vous intéresse. Souci et Réflexion offre d'autres modèles familiaux qui pourraient vous intéresser dans d'autres configurations. Vous pouvez visiter notre site www.roulotte.ca Tout l'inventaire est publié et mis à jour régulièrement. Vous pouvez aussi clavarder avec un de nos représentants directement sur le site web. Si jamais vous avez des questions. Ou vous voulez connaître des modèles qu'on n'aurait pas nécessairement encore en inventaire. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre dans l'une de nos succursales. Nous sommes dépositaires Grand Design. C'est-à-dire à l'Ange-Gardien près de Gatineau. À Laval, à Châteauguay, à Sainte-Hélène, Trois-Rivières, puis Saguenay. Merci.